Hello bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui j'ai envie de vous parler, de vous parler de quoi ? Eh bien je vous ai fait une compilation des 18 questions les plus récurrentes, celles que vous m'envoyez le plus que ce soit par mail, par commentaire, par Instagram, par Facebook, peu importe le réseau, bref toutes les questions que vous me posez et je me suis dit que j'allais y répondre de manière globale ainsi ça pourra aider un maximum de personnes parce que ce sont des questions qui sont très intéressantes il n'y a pas de questions bêtes dans tous les cas mais ce sont les plus fréquentes donc j'y réponds juste après le jingle Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue Alors c'est parti pour les 18 questions, la toute première Alors la première c'est comment parler une langue en 3 mois J'ai pris celle-ci en première, pourquoi ? Parce qu'en fait c'est une question qui soulève les foules qui soulève des débats parce que non c'est impossible de parler une langue en 3 mois mais si c'est possible, bref je vous avais fait une vidéo dédiée il y a quelques temps d'ailleurs avec l'astuce 90-91, c'est une astuce, c'est une technique vraiment très pragmatique à mettre en place qui justement vous permettra de débloquer n'importe quelle situation dans la langue donc de parler, de débloquer votre oral et je ne vais pas vous refaire le fil de l'histoire parce que j'avais fait toute une vidéo dédiée je vous mets le lien ici ou en description de cette vidéo pour la retrouver je sais qu'elle avait, c'est une astuce que j'avais partagée dans le marathon anglais le programme d'accompagnement de coaching, le programme de coaching pour mes élèves et ça les avait reboosté de fou donc c'est pour ça que je vous avais fait cette autre vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir la deuxième question c'est comment regarder les séries, quels sous-titres on doit mettre ? est-ce que c'est bien de mettre des sous-titres en français ? alors si vous mettez des sous-titres en français, arrêtez tout de suite je vous invite vraiment à mettre l'audio en anglais et les sous-titres en anglais ou alors en espagnol et en espagnol bref la langue que vous êtes en train d'apprendre parce que en fait ce qui se passe avec votre cerveau c'est qu'il va aller intuitivement vers ce qui est le plus facile donc il va lire la langue que vous connaissez le mieux donc il va pas se focaliser sur l'anglais parce que le cerveau ne fait pas deux choses à la fois ne sait pas faire deux choses à la fois c'est toujours en décalé donc si vous voulez vraiment progresser ce que je vous invite à faire c'est vraiment mettre les sous-titres en anglais ou dans la langue que vous êtes en train d'apprendre et en fait il y a différentes manières d'apprendre la langue grâce à des séries et des sous-titres c'est que vous pouvez par exemple regarder de manière passive soit vous regardez votre série vous voyez les mots défiler bref vous êtes là, vous êtes tranquille ou alors vous êtes en mode actif et je vous recommande vraiment de travailler de cette manière là c'est que vous allez avoir votre calepin, votre stylo et vous allez faire des pauses par moment dans votre série et vous allez noter des mots de vocabulaire qui reviennent régulièrement pour les traduire pourquoi vous allez faire ça ? parce qu'en fait les mots de vocabulaire qui sont utilisés dans les séries c'est donc de l'oral, c'est du vocabulaire de tous les jours et bien vous allez le revoir sans cesse donc le fait de l'avoir noté, de l'avoir repéré et bien vous allez pouvoir l'assimiler beaucoup plus facilement et c'est quand même assez agréable d'apprendre avec des séries si vous êtes fan de séries d'ailleurs je vous avais parlé d'une extension à mettre tout de suite sur votre ordinateur dans une vidéo je vous la mets ici dans laquelle je vous expliquais en fait c'est une toute petite extension que vous allez ajouter sur votre ordinateur et ça va vous permettre d'ajouter des sous-titres non en fait la traduction sur Netflix avec les mots de vocabulaire importants etc je sais que vous avez adoré cette vidéo donc je vous la remets si vous ne l'avez pas vue troisième question on a les applications que je recommande alors les applications il y en a énormément je sais que en fait il y a un problème avec ça c'est que c'est déjà bon c'est très très bien d'utiliser des applications dans son apprentissage en revanche en utiliser une seule c'est juste une pièce du puzzle donc ça c'est problématique pour apprendre c'est pas une méthode complète et l'autre souci c'est que soit on en utilise beaucoup trop et après on est perdu et on part un peu dans tous les sens donc l'idée c'est d'utiliser uniquement des ressources complémentaires dans votre apprentissage pour créer une routine de langue comme je l'enseigne dans les programmes pour ça je vous avais fait une vidéo de la même manière qui était vraiment très développée sur 5 applications qui seront vraiment intéressantes à utiliser les unes avec les autres pour vous créer votre routine au quotidien et ça de la même manière je vous mets le lien en dessous de cette vidéo ou juste ici ensuite comment avoir un bon accent alors pour avoir un bon accent ce que je recommande c'est de la même manière vous allez utiliser l'astuce 90-91 donc vous allez prendre une action et vous allez l'appliquer chaque jour c'est à dire que si votre focus du moment si votre priorité du moment c'est votre accent et bien vous allez tout faire pour améliorer votre accent maintenant vous allez arrêter de vous éparpiller dans plein de trucs et ce que vous allez faire c'est que bah en fait c'est comme jouer d'un instrument j'apprends la guitare et le truc c'est que mon prof de guitare me disait mais au lieu d'essayer de répéter des morceaux de manière mécanique écoute la chanson et derrière tu sauras la répéter un petit peu plus de manière intuitive et j'avais du mal à capter ça jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait c'est exactement la même méthodologie dans les langues c'est qu'on reproduit ce que l'on entend ça on travaille par mimétisme en fait en tant qu'être humain on a les neurones effet miroir c'est à dire qu'on va reproduire ce qu'on voit en face de soi donc de la même manière vous allez reproduire ce que vous allez entendre donc c'est vraiment très important que vous soyez déjà immergé dans la langue que vous écoutiez des podcasts que vous regardez la télé en anglais ou en espagnol ou dans une autre langue que vous écoutiez la télé, des podcasts, des séries etc toujours immergé dedans donc ça ça sera votre phase passive d'apprentissage et la deuxième phase et bien ça sera la phase active donc là c'est là où vous allez écouter répéter vous enregistrer donc vous réécouter pour pouvoir comparer et plus vous allez faire ça à voix haute attention c'est important de le faire à voix haute et bien plus vous allez vous améliorer et pour ça je vous recommande deux outils il y en a un le premier c'est FORVO donc FORVO c'est un dictionnaire de prononciation où vous pourrez justement écouter comment on prononce les mots et vous comparer par rapport à ça ce sont des natifs qui le font donc c'est pas de l'anglais ou c'est pas la langue robotique et vous avez une autre ressource donc là vous pouvez elle est en train de se développer pour d'autres langues c'est Youglish donc là vous pouvez mettre le mot c'est vraiment un moteur de recherche hyper bien fait et vous entendez le mot dans différents contextes avec différents accents et ça ça se développe aussi je vous disais dans plusieurs langues donc je sais qu'en espagnol il existe et il est en train de se développer dans d'autres langues donc je vous invite vraiment à aller voir ça ensuite autre question comment apprendre la grammaire alors pour apprendre la grammaire ce que je vous recommande ou plutôt ce que je ne vous recommande pas de faire c'est d'apprendre par coeur des règles et des règles et des règles et des règles tant que vous n'allez pas pratiquer la langue à l'oral arrêtez d'apprendre par coeur toutes les règles de grammaire parce que vous allez vous mettre tout un fouillis dans votre tête de règles, de règles, de règles, de règles et au final ça va être contre-productif parce que vous allez bloquer votre oral parce que le moment, le jour où vous allez devoir parler vous allez absolument, vous allez vouloir absolument trouver la bonne règle au bon moment sauf qu'il y a tellement de choses dans votre tête et bien que ça va être difficile d'aller le rechercher et ça va créer un blanc ce que je vous conseille, c'est déjà de passer à l'oral le plus vite possible ça si vous connaissez déjà, je vous le dis tout le temps et deuxième chose, c'est que pour la grammaire au lieu d'apprendre par coeur des lices c'est plutôt d'être en mode suricate donc c'est quoi le mode suricate ? c'est être en mode observation c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire dans votre routine de langue au quotidien et bien vous allez observer c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez par exemple lire lire des sous-titres, lire un livre, écouter vous allez faire du repérage vous allez repérer les structures de phrases et vous poser des questions vous dire, ah bah tiens, pourquoi c'est comme ça ? pourquoi le verbe il est conjugué comme ça ? parce que le fait de vous poser des questions ça voudra dire que vous êtes prêts à recevoir la réponse et là, vous allez mémoriser beaucoup mieux parce que la compréhension c'est l'encre de la mémorisation donc si vous comprenez quelque chose vous allez le mémoriser et si vous le mémorisez et bien vous allez l'apprendre beaucoup plus facilement et ça, c'est le mode il y a la méthode Colombo c'était Jean-Yves Ponce avec qui on a déjà fait une masterclass de la chaîne Potion de Vie qui disait ça lors d'une masterclass avec mes élèves c'est la méthode Colombo c'est-à-dire que vous allez chercher des indices pour pouvoir construire votre apprentissage et votre grammaire c'est vous qui allez créer votre florilège de grammaire et pas d'apprendre des trucs tout traditionnels tout fait au-delà du fait d'être rébarbatif à apprendre et bien je changeais la méthode parce que malheureusement ça ne fonctionne pas quand on apprend par cœur à moins que vous aimiez ça et c'est super mais si vous n'aimez pas le faire et bien arrêtez tout de suite Autre question c'était comment apprendre efficacement avec les fiches pédagogiques alors les fiches pédagogiques c'est des ressources que je mets à votre disposition donc en anglais ou en espagnol que vous pourrez retrouver en lien en description ou sur le site Marathon des Langues donc déjà les fiches pédagogiques c'est quoi ? ce sont des cours simplifiés sans superflu qui utilisent 20% des mots utilisés dans 80% des situations donc les mots de vocabulaire les règles de grammaire les règles de conjugaison etc il y a des exercices décorrigés je vous laisse aller voir tout ça mais en fait ce qu'il y a avec ces fiches c'est que je vois des élèves qui essaient de les faire en une fois et vite passer à la prochaine en fait ce que je recommande c'est plutôt de les découper en plusieurs morceaux c'est à dire il faudra mieux en prendre une sur une semaine la découper en faire un petit peu tous les jours et y revenir et par la répétition et bien vous allez assimiler beaucoup plus rapidement que d'essayer d'en faire une d'en faire 10 dans la semaine vite pour passer à autre chose mais en fait votre cerveau ne fonctionne pas de cette manière là c'est pas parce que vous allez décider d'aller vite que vous allez vite assimiler ce sera mieux d'y aller peu à peu construire votre maison brique par brique pour et bien assimiler de manière efficace ensuite qu'est-ce qu'on a ? on a comment enrichir son vocabulaire sans apprendre des listes par coeur comme on nous le demandait à l'école voilà on le revoit le fameux par coeur alors comment enrichir son vocabulaire ? en fait il y a plein de manières de le faire c'est déjà la première chose c'est par exemple vous allez pouvoir utiliser une application de langue comme moi je recommande souvent c'est MosaLingua pour moi c'est la meilleure application de langue pour mémoriser du vocabulaire pourquoi ? parce qu'elle utilise le 20-80 donc ça je vous renvoie vers une autre vidéo si vous ne savez pas de quoi il s'agit le 20-80 et elle s'appuie sur la courbe de l'oubli c'est-à-dire qu'elle fonctionne sur un algorithme qui respecte le fonctionnement de votre mémoire donc ça, ça peut être un outil ensuite vous avez diverses manières de le faire vous avez par exemple tout simplement le fait d'avoir un calepin, un stylo ça c'est indispensable et dès que vous regardez des vidéos des séries bref vous voyez des sous-titres vous faites pause, vous écrivez des mots si vous lisez, vous écrivez des mots vous traduisez tout ce que vous allez faire en fait dans votre quotidien, dans votre routine d'anglais et bien dans votre routine de langue vous allez tirer des mots un peu partout à droite à gauche et enrichir votre calepin de vocabulaire et ça vraiment dans l'apprentissage c'est ce que je me tue à dire à tous mes abonnés et à tous mes élèves c'est que essayez de sortir du cadre des méthodes traditionnelles des trucs où non il faut prendre un livre il faut apprendre vous pouvez faire ce que vous voulez et c'est ça qui est génial dans l'apprentissage c'est que vous pouvez redoubler de créativité sortir du cadre tout simplement parce que si vous faites ça et bien vous allez prendre plaisir à le faire parce que ça sera différent et quand on on s'amuse dans l'apprentissage quand on a du plaisir et bien on apprend encore plus rapidement donc il y a vraiment différentes manières je viens de vous en donner quelques-unes pour le faire qu'est-ce qu'on a d'autre ? combien de temps faut-il prévoir par jour pour parler une langue ? alors combien de temps par jour ? alors ça déjà par jour c'est une excellente précision parce que effectivement et ça répond à la prochaine question est-ce qu'il faut étudier tous les jours pour parler une langue ? oui il faut étudier tous les jours le faire de l'an c'est un apprentissage réussi de résultat rapide c'est la régularité et la régularité ça veut dire apprendre tous les jours un peu tous les jours et plusieurs fois par jour donc combien de temps par jour ? ce que je recommande le minimum du minimum c'est 30 minutes et encore c'est vraiment le service minimum et vous pouvez le déduire le couper en différents créneaux dans votre journée mais vraiment moi je dirais plutôt entre 30 minutes et 1h30 mais vous verrez qu'en fait quand vous mettez en place toutes les astuces d'optimisation du temps que je vous donne si vous êtes abonné vous avez reçu le bonus pour justement voir comment optimiser votre temps parce qu'on se dit toujours qu'on n'a jamais le temps mais quand on prend un peu de recul et qu'on optimise et qu'on optimise tous les moments qu'on a dans notre journée et bien c'est très facile finalement de trouver 1h30 et j'arrive à le faire avec tous mes élèves qui sont débordés qui sont des adultes des entrepreneurs des cadres bref vous avez des vies de dingue et pourtant c'est possible d'optimiser son temps donc donc oui entre 30 minutes et 1h30 par jour bien sûr il n'y a pas de limite si vous voulez bosser 4h par jour ça sera très bien parce que plus vous allez pratiquer et plus ça sera rapide ça c'est logique mais vraiment le minimum service minimum je dirais c'est 30 minutes en considérant que vous allez ajouter de l'oral évidemment et pas seulement de l'apprentissage passif ce qui nous amène à notre je ne sais plus combien de 6ème question comment trouver des partenaires de langue alors excellente question comment trouver des partenaires de langue il y a différentes manières soit vous avez des outils en ligne comme par exemple italki vous avez Tandem vous avez HelloTalk vous avez également si vous habitez dans des grandes villes vous avez par exemple Meetup vous avez tout simplement le fait d'activer votre réseau parce que quand vous mettez en mode j'apprends une langue et bien vous allez saisir toutes les opportunités qui sont autour de vous donc demandez autour de vous est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et le fait de faire ça avec tout votre entourage vous trouverez forcément un partenaire de langue c'est vraiment très facile d'activer son réseau ensuite comment parler alors que je n'ose pas parler avec un natif alors ça effectivement je vois souvent en fait le problème avec l'apprentissage des langues c'est qu'on a un blocage à l'oral donc ça je ne vais pas refaire l'histoire mais généralement c'est un blocage qu'on a depuis très 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 longtemps et ça a été nourri par le fait qu'on soit mis dans des casques qu'on se dit ben non on est nul c'est pas pour moi j'ai une mauvaise mémoire enfin bref on trouve toutes les excuses et tout le contexte qui a fait que mais aujourd'hui si on n'ose pas parler avec un natif et bien ce qu'on peut faire c'est qu'il y a différentes étapes intermédiaires pour débloquer l'oral petit à petit et ça comment vous pouvez faire et bien tout simplement commencer par parler à voix haute seul donc vous pouvez faire ça dans votre douche vous pouvez faire ça chez vous seul dans votre voiture quand vous conduisez bref allez-y il n'y a personne qui vous juge la première étape c'est de vous accepter vous-même et plus vous allez le faire et plus vous commencerez à vous accepter ensuite deuxième étape vous pourrez commencer à faire des messages vocaux par exemple sur Tandem l'application Tandem auprès de de partenaires de langue vous pourrez vous raconter des histoires à voix haute dans la langue que vous apprenez et ensuite petit à petit et bien vous allez vous rapprocher de la conversation en live comme ça avec un natif pour et bien pour pour vous déparalyser je ne sais pas si on peut dire ça mais bref pour vous habituer à la à parler avant de le faire avec un natif donc faites toutes ces petites intermédiaires ce qu'on fait aussi toutes ces étapes ce qu'on fait aussi dans le marathon d'anglais c'est que je donne je donne souvent enfin je donne le défi aux élèves c'est de se filmer en anglais donc ça c'est une étape de la peur mais ça permet d'élargir son sa zone de confort pour oser aller à la prochaine étape l'idée c'est vraiment d'avoir des étapes intermédiaires pour aller jusqu'à cette étape à cette étape finale qui vous fait peur alors ensuite comment lire un livre alors comment lire un livre effectivement c'est une excellente révision parce que souvent je vois les élèves qui prennent un livre et qui essaient de traduire tous les mots mais bon on abandonne rapidement parce que c'est chiant à faire tout simplement et du coup on ne comprend plus rien parce qu'on a passé tellement de temps à traduire donc ce que je vous recommande plutôt que de tout traduire c'est de vous fixer un montant une quantité de mots à traduire par exemple vous allez vous décider sur une page vous allez faire traduire 5 à 10 mots par page et de là en fait ça va vous permettre de tirer le sens global de la page de la page pour comprendre et vous allez faire ça toutes les pages en fait au début quand vous essayez d'améliorer votre compréhension de l'écrit de cette manière il va y avoir une grosse part d'interprétation et ça c'est totalement ok et c'est normal c'est les premières phases d'apprentissage vous n'allez pas tout comprendre du jour au lendemain en revanche si vous faites ce travail de décortiquage un petit peu tous les jours vous prenez par exemple une page par jour 5 mots par jour c'est une manière également d'enrichir votre vocabulaire comme on l'a vu tout à l'heure et bien vous allez au fur et à mesure avancer dans votre livre et quand vous serez à la fin je peux vous dire que quand vous relirez la première page ça va vous paraître très très facile parce que et bien tous les mots de vocabulaire que vous aurez tiré il y en a beaucoup qui vont revenir au fil de votre lecture alors comment construire des phrases correctes alors déjà pour démarrer quand vous passerez à l'oral vous n'allez pas construire des phrases correctes ça et de la manière enlevez-vous ça de la tête vous allez faire des erreurs et c'est normal si vous voulez parler parfaitement à votre première à la première conversation que vous aurez arrêtez de vous faire des illusions ça ne sera pas le cas quand on démarre une tâche pour la première fois normalement la première fois et bien c'est la pire fois on s'améliore avec le temps ce qui est normal et avec les langues c'est la même manière donc vous allez faire des phrases des erronées au départ pour faire des phrases correctes et bien c'est encore une fois pour le faire pour vous améliorer au fur et à mesure et bien c'est tout ce que vous ferez autour dans votre routine de langue qui vous permettra de faire des phrases correctes quand par exemple vous allez et bien vous immergez dans la langue regarder des séries vous allez être en mode suricat comme on l'a vu tout à l'heure à repérer les structures de phrases et la pratique orale plus vous allez pratiquer orale à l'oral plus vous ferez des erreurs vous ferez des erreurs et ça vous permettra de vous corriger donc en fait le conseil c'est de faire des erreurs pour à la suite faire des phrases correctes vous ne ferez pas des phrases correctes immédiatement mais c'est plutôt un process ça viendra après comment peut-on parler sans un minimum de vocabulaire et de grammaire alors effectivement c'est il y a différentes manières d'aborder cette question c'est que moi ce que je recommande c'est quand même de s'immerger un minimum dans la langue pour en tirer du vocabulaire un minimum de structure grammaticale pour pouvoir et bien pratiquer mais vous allez quand même faire des erreurs ce que je recommande souvent c'est de parler à la tarance c'est à dire que vous allez pas dire je voudrais manger mais vous allez dire moins manger c'est incorrect mais vous allez pouvoir améliorer au fur et à mesure vos phrases comme on l'a vu juste avant et en fait avec le minimum de vocabulaire ce qui est intéressant de faire c'est de vous focaliser sur le vocabulaire le plus important n'apprenez pas sans stratégie comme ça la liste des meubles ou la liste des fruits mais focalisez-vous sur les mots dont vous aurez besoin pour pratiquer rapidement si demain vous devez partir à l'étranger et bien réfléchissez en termes de stratégie en termes de de quoi aurais-je besoin et ça c'est ça votre minimum vital en fait c'est la méthode 20-80 récupérer les 20% des mots utilisés dans 80% des cas et de cette manière vous pourrez parler beaucoup plus rapidement comment pratiquer au quotidien même sans partenaire de langue ben ça on l'a vu tout à l'heure en fait tout simplement parler à voix haute seul s'enregistrer se filmer envoyer des messages vocaux vous anticiper sur des sujets que vous avez envie de autour duquel vous avez envie de parler par exemple ce que je faisais moi c'était que j'écoutais un par exemple un podcast dans ma voiture sur un sujet et je à voix haute à la suite du podcast j'imaginais que je faisais le résumé de ce podcast à quelqu'un et comme ça ça me permettait de pratiquer même sans partenaire de langue comment apprendre l'anglais sereinement quand on fait un rejet total alors la première étape c'est tout simplement de tout simplement de reprendre plaisir dans l'apprentissage et pour ça comment on fait et bien on abandonne toutes les stratégies qu'on a utilisées jusque là que vous n'aimez pas comme apprendre des listes par coeur comme faire de la grammaire je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre la grammaire mais pas en priorité faites vraiment tout ce qui vous fait plaisir dans la langue innovez utilisez tout ce qui vous fait plaisir il y a plein d'applications qui sont fun si vous aimez la musique faites de l'anglais en musique faites de la musique en anglais bref peu importe le sens votre première étape c'est ça et peu à peu vous allez reprendre confiance vous allez prendre plaisir et sortez des schémas déjà qui existent auparavant et petit à petit vous allez revenir et revenir reprendre plaisir tout simplement dans l'apprentissage et c'est vraiment l'étape sur laquelle on se focalise justement dans le marathon d'anglais on travaille sur tous ces blocages en fait de l'école ou d'autres d'autres endroits et on reprend plaisir dans l'apprentissage on reprend confiance en soi et ensuite le rejet il disparaît il est derrière nous alors comment quelles ressources utiliser pour passer d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé alors ça c'est une superbe question et bien ma réponse elle va être très simple il suffit de prendre les ressources du quotidien les ressources comme si en fait toutes les ressources que tu utiliserais en français par exemple si tu t'intéresses à l'actualité et bien va rechercher toutes les ressources liées à l'activité à l'actualité dans la langue que tu es en train d'apprendre toutes les ressources authentiques en fait on va pas aller rechercher des ressources d'apprentissage forcément mais vraiment des choses authentiques et sur des sujets différents donc par exemple on met toujours dans les niveaux je sais que les niveaux CD on met toujours l'art le business enfin voilà tout plein de sujets comme ça mais encore une fois il est important c'est de se focaliser sur des ressources qui vous intéressent si parler d'art ça ne vous intéresse pas alors ok en fait enfin ok ça fait partie du niveau C2 mais si vous vous n'allez pas l'utiliser c'est pas utile pour moi et de la même manière les niveaux en fait quand on arrive sur des niveaux avancés C1, C2 il va y avoir un décalage c'est à dire que vous allez pouvoir parler un niveau C2 sur certains sujets par exemple l'aéronautique si c'est votre sujet de prédilection prédilection ou niveau B1 si vous êtes pour parler de l'art si ce n'est pas du tout un sujet qui vous intéresse donc là il faut vraiment prendre ça en considération mais pour répondre concrètement avoir des ressources authentiques du pays ou de la langue est-ce nécessaire de travailler tous les jours oui ça c'est répondu quelles sont les techniques propres pour toujours garder la motivation tous les jours alors ça excellente question la motivation c'est un des leviers indispensables pour perdurer dans son apprentissage alors comment on fait déjà première chose utilisez des ressources qui vous font plaisir utilisez ayez une routine de langue que vous aimez essayez d'enlever un maximum de choses qui vous qui soient faits sous la contrainte parce que ça ça ne permet pas de perdurer dans le temps la deuxième chose c'est de d'enrichir en fait votre environnement c'est à dire que vous allez avoir besoin d'être accompagné d'avoir des personnes qui vous tirent vers le haut d'avoir des mentors d'avoir une communauté c'est pour ça que dans le marathon d'anglais on a vraiment tout ce qu'il faut on a toute la communauté on a l'accompagnement on a les coaching on a des boosts de motivation bref on travaille vraiment là dessus à avoir tout l'environnement pour se motiver tous les jours donc plaisir environnement une vision ça c'est hyper important savoir exactement où vous allez comment vous apprenez est-ce que la méthode que vous utilisez vous donne des résultats ou est-ce que vous naviguez dans le noir c'est très très important de savoir où vous allez et que vous savez que ça fonctionne donc voilà j'arrive au bout de ces 18 questions j'espère en tout cas que ça va vous aider pour développer votre apprentissage de la langue que vous apprenez en ce moment n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un à mettre vos commentaires juste en dessous si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu d'autres questions que vous vous posez mettez-les en commentaire et moi je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous dis à très vite ciao Sous-titrage Société Radio-Canada